... Que diriez-vous d'une petite tarte au melon, une tarte salée pour le déjeuner ? Pourquoi pas ? C'est l'idée de Karine. Bonjour Karine. Bonjour Isabelle. Oui, effectivement, aujourd'hui, le melon sera chaud ou ne sera pas. Alors, hier, on a fait un tartare de melon, donc on l'a dégusté. Oui, c'est un spécial melon cette semaine. Rappelons quand même. Il y en avait hier, il y en aura demain. Et aujourd'hui, le melon, effectivement, sera tout d'abord poêlé et ensuite cuit au four. Donc, pour cela, on ne va évidemment pas le couper trop fin pour qu'il reste quand même entier, qu'il ne se délite pas complètement. Et puis, souvenez-vous que lorsque vous faites les courses pour choisir votre melon, vous avez quelques critères, notamment des labels de qualité qui vont pouvoir vous guider dans les achats, comme le label rouge ou comme l'IGP, les melons du Haut-Poitou, du Kersi ou de la Guadeloupe ont une IGP, une indication géographique protégée, qui vous assure quand même un melon assez goûteux et parfumé. Parce que c'est ce qu'il nous faut pour cette recette. Il nous faut un melon qui ait du goût. On va l'associer là encore avec un petit magret de canard. Vous savez, les petites tranches. Les deux se marient vraiment très bien. Et puis, on va faire la recette comme une tarte tatin. Vous voyez, on va envelopper notre préparation. On va ajouter un petit peu de fromage de chèvre et de la poudre d'amande qui va absorber l'eau puisque le melon est quand même composé à 90% d'eau. Et de cette manière, ça va éviter de détremper de trop notre pâte. C'était l'astuce de Karine. Allez, on fait le point sur les ingrédients pour cette recette, pour cette tarte au melon et magret de canard. Il vous faut donc un beau melon qui sent bon. Du magret de canard, un peu de fromage de chèvre frais, un rouleau de pâte brisée, de la poudre d'amande, un petit peu de miel et du beurre. Préchauffez votre four. Vous le voyez, il est allumé juste derrière moi à 180 degrés. Et ensuite, vous allez couper votre melon en deux, enlever les pépins. Et là, je l'ai coupé en gros quartiers et coûté pour plus de facilité puisque je prends des tranches très épaisses. Et de cette façon, un à un, je vais pouvoir retirer la peau du melon. Ensuite, dans une poêle, nous allons mettre un petit peu de beurre, un petit peu de miel. Et on va poêler très rapidement le melon. Un petit aller-retour sur chaque face. Et ensuite, on va pouvoir... C'est très bien dit. Oui, et puis ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va pouvoir beurrer des petits moules individuels. Vous pouvez bien sûr faire une grande tarte. D'ailleurs, vous pouvez même prendre, si vous avez un grand boule, le mettre directement sur le feu, faire revenir votre melon et directement enchaîner sur le feu et faire une grande tarte tatin classique. Donc là, on alterne. Vous voyez notre melon chlic-clac avec un petit peu de miel et on met les petits magrets. Et ensuite, dans un saladier, on va faire un mélange avec du fromage de chèvre frais et de la poudre d'amande. Ça va faire comme... C'est sucré-salé à fond, là. Absolument. Ce petit mélange-là va permettre, si vous voulez, il va se mettre entre le melon et la pâte. Donc comme ça, ça va nous faire un petit matelas qui va, si besoin est, absorber l'humidité de notre melon. Oui, parce que tatin, ça veut dire à l'envers. Tout à fait. On va le disposer dessus et ensuite, on va attaquer la pâte. Alors pour la pâte, je vais prendre un petit disque de pâte, bien sûr, un petit peu plus large que le diamètre de mon moule. De cette façon, je vais pouvoir, comme une petite couverture, rentrer, voyez le disque. Un petit plaid. Un petit plaid. Pour bien enrober, si vous voulez, la tarte, pour pouvoir ensuite la démouler, la retourner, puisque c'est une tatin qui va cuire 30 minutes à 180 degrés. Et vous retournez le tout, vous me servez ça avec une petite salade de roquettes, par exemple. Et voilà, vous avez une jolie tarte d'été avec un melon qui est, cette fois-ci, cuit. Donc dans un usage un peu différent de celui auquel nous sommes habitués chaque jour. Voilà. C'est un plat. C'est un plat, oui, tout à fait. Ce n'est pas une entrée, c'est un... Selon l'appétit. Là, ça a l'air assez copieux quand même. Pour les filles, c'est un plat. Pour les filles, c'est un plat. Pour un garçon, c'est peut-être une entrée. Pour certains, absolument. Hier, on a fait une entrée justement avec du melon frais, le tartare. Et demain, nous ferons un dessert avec un tiramisu au melon. Un petit remontant des familles. Ça, c'est intéressant aussi. Donc un spécial melon. Et puis on reviendra aussi demain. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous nous ferez un petit récap. Bien sûr, Isabelle. Rien pour vous. Merci beaucoup, Karine. À plus tard, tout de suite. C'est l'heure du bloc-notes. Avec aujourd'hui, entre autres, Béatrice Benoît-Gonin, David Lefort et Olivia de Lamberterie. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada